Et salut à tous c'est Grif, bienvenue dans cette première chronique sur FR Gaming Zone, en ma compagnie sur Halo 4. Donc avant de nous présenter, je vais vous parler un petit peu du gameplay. Donc c'est réalisé sur le mode Team Slayer Assassin Infinity, donc c'est du 4 contre 4 sur le nouveau Halo. Donc Halo 4, donc la map s'agit de Abandon, donc c'est une sorte de grande fouraille, grande jungle, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Et j'ai fait pas mal de carnage, j'ai fait 18 frags au final dessus, et pas mal de, comment dire, je te rentre dans l'art et je te tape dessus. Voilà donc le gameplay est assez basique, je veux dire je suis pas un très grand joueur d'Halo, bien au contraire j'essaie vraiment de m'améliorer pour me tourner plus vers le côté e-sport que je trouve très intéressant, surtout sur Halo. Donc voilà, je joue au Magnum et au DMR, grenade fragmentation, jetpack, et j'ai utilisé protection qui permet de régénérer son bouclier plus vite, et dextérité qui permet donc de recharger plus vite, et ça on en parlera un petit peu plus tard dans la partie, ou peut-être un peu plus tard dans d'autres chroniques éventuellement, pourquoi pas. Alors d'abord je vais me présenter un petit peu parce que je suis, on va dire, nouveau sur FR Gaming Zone, j'ai décidé de proposer en quelque sorte mes services à KDC, qui est un bon ami à moi, on se connait depuis Alchimie Channel, j'ai vu que c'était un petit peu creux en ce moment, donc je lui ai proposé de l'aide, surtout sur Halo étant donné que le jeu vient de sortir. Donc voilà, ça me fait plaisir de le faire, et vraiment je le fais en toute amitié, et surtout pour bien m'amuser, et puis pour éventuellement rencontrer d'autres personnes, et faire votre connaissance un peu à la communauté d'FR Gaming Zone, qui elle m'a l'air ma foi très sympathique. Donc moi c'est Grif, je suis anciennement fondateur d'Alchimie Channel, donc c'était un ancien partenaire avec FR Gaming Zone, c'était une Watt TV sur l'univers communautaire, un petit peu, que ce soit, on faisait pas mal de Minecraft, on va aller savoir Minecraft assez gros en termes de slot, même s'il n'y avait pas grand monde encore qui travaillait dessus. C'était un petit peu compliqué à gérer, bon, les choses se sont pas passées comme on aurait voulu. J'ai décidé d'arrêter en début d'année scolaire, et me tourner un petit peu plus en solo. Et donc là, actuellement, j'ai une chaîne YouTube axée sur le multigaming, je me suis vraiment mis à fond ces dernières semaines, notamment avec la sortie d'Alo 4, mais là je carbure vraiment, je fais plusieurs, je fais à peu près 5-6 vidéos par semaine. Je fais pas mal de multigaming sur Xbox 360, mais du vrai multigaming, c'est-à-dire je ne joue pas qu'un seul jeu, comme certains disent, ils font du multigaming et faut que du call-off, j'ai rien contre call-off, rassurez-vous, je vois call-off aussi de temps en temps. Je fais pas mal de vidéos découvertes, j'ai fait des vidéos sur Worms par exemple, j'en explique sur Assassin's Creed, tout premier du nom, et Digimon, je fais quelques vidéos sur Rocksmith, et donc beaucoup de Halo. Voilà, donc si ça vous intéresse d'aller voir un peu d'autres choses de ma part, ou du Halo, bah écoutez, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne, je vous accueillirai à bras ouverts, mais bon, là n'est pas le sujet, juste une chose, donc les vidéos que je vais proposer sur Halo seront différentes de celles qui seront évidemment sur Geffert Gaming Zone, pour qu'il y ait un plus grand intérêt bien évidemment. Alors, où en étais-je ? Oui, donc sinon autrement dans la vie, et well, in real life, j'ai 18 ans, je suis en bac pour commerce, j'habite à Saint-Etienne, et j'ai envisagé de faire des études à Clermont-Ferrand. Alors, ça c'était pour raconter un petit peu ma vie, pas très intéressante, je vous l'accorde, mais bon, si vous habitez dans le coin, je vous invite à ne pas essayer de me chercher, parce que vous ne me trouverez certainement pas. Non, je plaisante. Bien évidemment, ouais, bah écoutez, ça c'est juste quelques détails, je pense pas que ça vous intéresse, mais c'est pour qu'on fasse un peu plus connaissance, après tout, il n'y a pas de tabou, enfin presque. Alors, donc pour cette chronique sur FR Gaming Zone, ce qu'on vous propose, ce qu'on a pour penser avec KDC, après avoir réfléchi, et longuement réfléchi pendant plus d'une journée, c'est en fait, vous proposer un petit peu, eh bien, ce que vous désirez voir en fait, c'est-à-dire que, moi je vais plutôt m'occuper, ouais, de cette chronique Halo, je vais essayer de vous montrer quelques trucs, quelques gameplays, quelque chose que je sais, parce que je suis en relation avec quelques joueurs plus ou moins professionnels sur Halo en France, notamment, j'ai fait une interview avec eSport Halo France, donc c'est un petit peu la référence sur le eSport Halo en France, je vous conseille d'aller voir leur site, il est très bien fait, il vous accueille vraiment à base ouverte, ils sont très à l'écoute des nouveaux joueurs, et franchement, c'est vraiment génial, une équipe super, Razel, c'est quelqu'un de super aussi, Claude aussi, bref, une petite dédicace à eux s'ils voient cette vidéo, mais j'en doute un petit peu, donc voilà, si j'arrive à connaître, enfin, j'essaie de prendre un peu plus de niveaux sur Halo et donc vous transmettre un petit peu ce que j'apprends au fil du temps, donc moi ce que je pourrais vous proposer, c'est pendant un petit moment, faire cette chronique Halo 4, et par exemple vous montrer, si vous le souhaitez, les différents modes de jeu en multijoueur par exemple, éventuellement des modes de jeu qui ne sont pas inclus dans le mode de base, dans le jeu de base de Halo, voilà, je pourrais vous montrer ces petites choses qui font que Halo 4, c'est un jeu bien réussi, je trouve. Après, ça dépend, ça dépend si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir d'autres petites choses sur Halo, vraiment, c'est vraiment à vous de faire un petit peu le programme, je vais voir un petit peu les commentaires au fil du temps, ce que les gens aimeraient voir, ce qui les intéresseraient sur Halo, peut-être, je ne sais pas, de l'histoire, plus de la campagne, plus du multi, bon, quoi que la campagne, c'est un petit peu compliqué, parce que faire ça en let's play, c'est un petit peu chiant, dans le sens où soit on meurt, soit il n'y a pas grand chose à dire, on tire sur les covenants, et même si l'histoire est intéressante, il faudra limite faire l'histoire sans commentaire, donc bon, ce n'est pas le mieux, je pense, mais bon, je pourrais vous montrer quelques petits trucs comme ça. Au niveau, un petit peu, pour parler un petit peu d'Alo, puisqu'il est sorti, normalement, vous avez cette vidéo jeudi, donc il est sorti il y a deux jours, moi, je l'ai depuis samedi, j'ai eu la chance de l'avoir depuis samedi, parce qu'en fait, le jeu a été mis en vente à partir de samedi, pour ceux qui l'avaient réservé, en tout cas, donc voilà, moi, j'ai pu l'avoir depuis samedi, et ça, c'est cool, j'ai pu bien le tester et le farmer, donc c'était vraiment sympa, j'ai pu jouer avec quelques potes aussi, pour voir ce que ça donnait, et j'ai essayé vraiment plusieurs modes de jeu, j'ai essayé un petit peu la campagne, bon, dès que j'ai allumé le jeu, j'ai lancé la campagne, parce que je n'avais pas encore récupéré l'Xbox Live, c'était bien cool, j'ai trouvé ça assez intéressant, je n'ai pas fini la campagne, au moins là, j'ai vraiment commencé, ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais franchement, j'aime déjà beaucoup l'histoire d'Alo, et je la trouve déjà bien réussie pour ce que j'ai vu, et vraiment très beau, le jeu est vraiment très très beau, je trouve, ils ont vraiment géré à ce niveau-là, c'est, je le trouve vraiment magnifique, j'ai mis une vidéo du jeu, une vidéo découverte un petit peu du mode campagne, ça m'intéresse sur ma chaîne personnelle, qui est en 1080p, donc en Full HD, et on voit vraiment ce côté qu'ils ont mis, ce souci du détail, je trouve, ils ont vraiment fait quelque chose de propre, et de très très beau, donc voilà, ça c'est un gros point positif, après, au niveau du multijoueur, parce que c'est ça qui intéresse le plus les gens, je pense, je dirais qu'Alo a beaucoup changé, dans le sens où, avant, par exemple, sur Halo 3, vous n'aviez pas de sprint, vous n'avez pas de jetpack, d'outils comme ça, là, c'est vraiment plus un petit peu axé Call of Duty, dans le sens où vous pouvez choisir vos armes, et vos armes, et comment dire, vos améliorations, par exemple, le jetpack, le fait de recharger plus vite, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est ce qui manquait un petit peu à Reach, à Halo Reach, c'est que, le problème, c'est que, vous ne pouviez pas choisir vos armes, vous avez vos armes définies par défaut, en fonction de, de ce que, comment dire, vous avez vos armes définies en fonction de la partie, et ça, c'est un petit peu chiant, surtout quand vous voulez prendre du niveau sur le mode e-sport, enfin, sur les, 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 pour devenir un peu plus compétitif, et là, c'est vrai que ça manque, et là, vous pouvez utiliser directement toutes les armes que vous voulez, en fonction, enfin, si vous les avez débloquées, bien entendu, et ça, je trouve ça très intéressant, voilà, et pour d'autres choses, je pense que les puristes d'Alo sont un petit peu déçus, parce que c'est vrai qu'Alo a beaucoup changé, après, moi, je trouve le jeu beaucoup plus dynamique que sur Halo Reach, et bien sympa, moi, je prends bien mon pied dessus, donc voilà, franchement, si vous hésitez à l'acheter, ou si vous hésitez entre Call of Duty et Halo, je dirais que, je ne dénigrerais pas Call of Duty Black Ops 2, parce que je ne connais pas tant que ça, et surtout, je dirais que, voilà, les deux jeux sont différents, il y a moins de monde sur Halo, mais franchement, Halo, je pense que vaut beaucoup plus le coup au niveau de la qualité du jeu. Pour finir, il y a un mode Spartan OPS, donc ça, c'est, en fait, un mode de jeu, une autre campagne, avec les épisodes à télécharger, d'après ce que j'ai compris, donc, bon, pas très, très intéressant. Donc, ce match a fini par une défaite de notre équipe, mais j'ai été premier avec 18 frags, si je ne me trompe pas. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, et un bon appétit si vous êtes en train de manger un bol de chili con carne. Je vous dis à dimanche, pas ce dimanche, mais normalement, celui d'après, car mes chroniques trompent normalement le dimanche. N'hésitez pas à donner vos avis aux commentaires, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et sur ce, écoutez, bon appétit. Ciao, c'était Grif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada